GAME OVER Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la méta. Une méta qui consiste à jouer à des jeux vidéo de combat de notre enfance ou peut-être aussi des jeux qu'on n'aurait jamais joué et qu'on teste aujourd'hui. D'ailleurs, je suis pas tout seul à faire ça, je suis avec mon ami Joey. Salut David, salut tout le monde. J'espère que ça va bien cette semaine. T'es incroyablement doux avec moi cette saison-ci. Oui, c'est quand même pas super, y'a des bons jeux, pas trop de rage quand même. Pour ceux qui voulaient me voir souffrir, j'ai du fun, fuck off. Ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui Joey, on va jouer à... Aujourd'hui on joue à... Oh non! On joue à Castlevania Judgment. Ça c'est un jeu que ma mère m'avait acheté à Noël. Oh, c'est-tu vrai? Mais que je n'ai pas demandé. Oh, ça c'est moins bon, on va dire. T'es un parent qui connaît pas ça, pis il sait juste quelle console que t'as. Elle pensait bien faire là, t'sais. Ah non! Mais... Ouais. Fait que c'est un jeu que j'ai eu à Noël. OK. Quand je l'ai eu, j'avais même vraiment hâte de l'essayer. OK. Parti assez vite. Euh... C'est ça. Écoute, ben, on va booter le jeu. Fait que c'est un jeu à Wii sorti en 2008. OK. Ça a été développé par Hating Raising. Tu sais, le jeu de Bloody Roar 2 qu'on a déjà présenté dans... Oui! Ben, c'est la même gang. Oh non! La même gang qui ont fait ça. Pourtant! Pourtant. Pis ça a été publié par Konami. D'ailleurs, Konami... Konami qui a les droits de Castlevania. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est ça. Ils sont rendus... On sait ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Dans le jeu, il y a 10 personnages plus 4 unlockables. Tu peux unlocker Dracula. Tu peux unlocker Aeon. Tu peux unlocker Death. Pis Shanoa. Fait que c'est ça! L'intro qui est quand même nice, par exemple. La vidéo d'intro. Ouais, ben là, c'est 2008. Fait qu'on commence à avoir un peu plus de 3D qui a de l'allure quand même. Fait que j'ai déjà un setup de commencer. T'as joué un gros 11 minutes. Ouais, c'est assez pour faire le tour de ce jeu-là. Là, j'ai... C'est ça. C'est pas mal le timing de l'épisode aussi. Ça devrait être tournoi à la tour de 11 minutes. Non, non, mais pour vrai, c'est pas si pire que ça. C'est encore un jeu, une espèce d'arena battle que tu peux te promener un peu free dans le... Bon, les bonhommes, il look, par exemple. C'est quand même des bonhommes de Castlevania. Oui, il y a qu'un personnage qui est original, pis c'est Aeon, le personnage qu'on a vu au début qui traîne une espèce de grosse horloge. OK. Il y a que lui qui est original, sinon tous les autres personnages, c'est des callbacks à d'autres jeux. Allocard. J'ai pas débloqué tous les bonhommes, là. Bon, c'est ça. Dagger, axe... Oui, tu peux choisir. OK, ça, c'est comme ton item. C'est un subweapon. Ça, OK, OK. Parce que quand tu te bats, tu peux te détruire aussi des affaires... comme des piliers ou des flammes. Ça te donne des coeurs que tu peux utiliser comme subweapon. C'est vraiment comme le jeu traditionnel, mais en jeu de combat. Là, on est en mode training. J'ai vraiment pas assez joué de me rappeler du jeu. Tu sais, tu me dis ça, mais je me rappelle de rien. Le seul souvenir, c'est que j'ai vraiment pas aimé ça. Ça va revenir. Ça va revenir, inquiète pas. Oh! Le tableau est nice. Je vais faire ce que je dois pour ceux qui sont dans mon chemin. OK. OK. Bon. Fait que 3D Fighter. Oui. On peut se promener pas mal comme qu'on veut. Oh, ça, c'est mon item. Oui, tu peux lancer la cross. Oh, ma Holy Cross. Là, ici, en mode training, je pense que tu as comme 99 art, mais tu peux voir que ça en consume un peu. La première fois que je remarque, c'est que même si je suis dos à mon adversaire, la Holy Cross, ça y va direct dessus. OK. Oh! Oui, il y a une spéciale dommage. One Button Super. Qui consume ta barre en bas à gauche, en fait. OK. Qui est quand même nice. Ça look. Oui. Ça a bien. Il y a un système de blocs aussi. Ça, c'est jump, puis ton arrow. OK, oui, les chandelles se pètent comme dans le jeu original. Oui, c'est ça. Beaucoup de petits easter eggs. C'est ça, des petits easter eggs. Oui. Tu vois, vite de même... OK. Oui. Le jeu, il look, puis tout, mais je pense que je le sais déjà pourquoi j'avais autant pas aimé ça dans le temps. C'est maudit que t'as pas gros de move. Si je me fie à ce que je fais là, là, c'est genre j'ai un combo de trois quand je pèse subir. Oui, souvent, t'as ce combo-là, puis souvent, tu follow-up avec, mettons, un projectile ou de quoi même. Tu peux... Oui, exact. Oh! Oui, t'as une mécanique comme ça qui permet de... Trosse de choix que le bouton A, il sort vraiment juste avec d'autres boutons. Oui. Ça, pour vrai, c'est weird, là. Oui. OK. Bien, tu peux le... Si tu peux le charger, ça se peut-tu? Si tu le tiens longtemps, ça fait rien. Il y a une charge. Il y a quoi qui est arrivé. Il y a quoi qui est chargé, puis après, tu peux... Ah! Je pense que je comprends. Oui, ça fait des techniques différentes. Comme là, tu veux que tu charge quatre boules. Le bouton A, c'est comme une stance. Ça fait que quand tu tiens le bouton A, comme tes autres moves s'activent. OK. OK, je comprends. Je comprends la mécanique. Ça fait qu'avec ça, tu peux... Ah, puis l'itemme, ça fait rien. Ah, puis super, OK, ouais. Ça, c'est le full screen attack, là. OK, OK. Tous les personnages ont une fausse queue, une attaque. Bon, faut que j'avoue que... Il y a quand même... Ma nostalgie parlait un peu trop, là. C'est moins pourri que ce que j'avais fait. Il y a quand même un peu d'options. Il y a quand même pas pire d'options pour... Un peu, un peu. Ouais. Ah, la musique. Ah, la musique de Castlevania, par exemple... Pour vrai, je pense que c'est le gros point fort. Elle a tout le temps été bonne, puis là, je la réentends, puis maudit qu'elle est encore bonne. Je pense que c'est dur de scrapper la musique de Castlevania, parce que pour vrai, c'est ça qui fait que c'est iconique. Ouais, 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 vraiment. Ouais, ouais. OK, ils ont tous comme un item qui est différent des autres. Ouais, ils ont... Ouais. It's over 9000! Aussi, Charlotte a la boobs physique, qui est toujours... C'est un must. C'est un must dans le jeu d'animé. On a pas le choix. On a pas le choix. Et qui ressemble à Voldo, lui. Ouais, Grant! Voldo dans Soul Canaver. Ouais, ouais, ben oui, ben oui. Mon dieu. Ces attaques loupent tellement à elle, seigneur! Ouais, c'est quand même cool. Pour vrai, c'est quand même cool. C'est elle, je vois pas. Ouais? Ouais, elle me fait penser à Ivy aussi un peu. Ouais, hein? J'allais dire exactement la même affaire. Pour vrai, c'est hot. Let's go! À ce temps qu'on a fait un petit peu de Training Mode, on allait faire une session d'arcade, voir à quel point le computer réagit par rapport à ce qu'on fait. Fait qu'on est à Easy. On est à Easy. On aurait peut-être mis de ça à normal, donc. Tu penses? Ouais, je pense que oui. Mais... C'est spécial quand même des jeux de combat en... en arena de même, là, que tu peux bouger de... Ouais. Ça a jamais le... C'est sûr que le problème commun de tous ces jeux-là, c'est la caméra. C'est sûr de faire un jeu de même avec une bonne caméra, là. J'en ai pas vu des tonnes, là. C'est fini tout le temps par que tu tournes d'un bord, pis là, tu vois plus ton bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas à quel point t'as besoin dans le jeu d'aller chercher les... les items. Très bien capable de me débrouiller ça à la date, hein, ça? C'est vrai, tu sais, je comprends, mettons, que c'est un petit easter egg à... Cassavillon original, mais... Je pense que t'as pas tant besoin de cette mécanique-là pour faire que le jeu est bon ou non, là. J'imagine que ça va dépendre des bonhommes, là, parce que ça peut te donner un projectile. Ouais. Ouais. Hé, c'est abus, ça. C'est super homing, tu pèses un bouton, là. Let's go! OK. J'ai l'impression que c'est des... Tu sais, comme cette séquence-là, on dirait que c'était très Soul Calibur-ish. Ouais. Ça me semble que le texte est en bas, l'écriture avec le zooming, là. Honnêtement, c'est pas pour rien de plus tantôt que je fais des références, là, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, quand même, hein? Étrangement, ça ressemble sur bien des aspects. C'est juste la manière que les personnages sont présentés avec les caméras et tout, là. Ouais, c'est ça. Le look des bonhommes, tu sais, le art style, un peu, du jeu. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi le bloc mécanique. Je sais pas à quel point tu peux tout le temps bloquer pis il y a pas de problème ou... Ouais, j'essayais un petit peu plus de bloquer dans ce match-là. J'vais pas avoir de chip damage non plus. Mettons, je tiens le bloc. C'est ça, j'suis pas assez. OK, fait que la seule affaire pour contrer le bloc, c'est genre un grab, I guess. Ouais, le bloc est ultime. Ouf. Ah, là, OK, si je fais bloc pis un bouton, ça fait quoi? J'suis-tu un grab, là? Peut-être. À date, c'est not so bad. Une bonne... Une bonne courbe de difficulté. Faut que je le donne, le jeu, il look à table, là. J'sauve... Pour un jeu de ces années-là, pour un jeu de Wii, là, ça... Le style est bon, les graphiques sont quand même cools. Ça, salaud. Bon, ça, c'est nice. Par exemple, les gears qui tournent pis tu peux te promener ses gears, ça, c'est juste que les ring-outs sont trop faciles. Ouais, il s'est pas tant défendu. Autant est-ce que l'autre d'avant, il a quand même fait un peu plus d'affaires que lui, on dirait que... On jasait pis... OK, vas-y. Je me suis à peine forcé pour me sacrer dans le trou, en plus, là. Ça, c'est le personnage original du jeu. OK. C'est lui. Il y a une genre d'épée-horloge. Épée-horloge, ben oui. Après les Gunblades, on a des épées-horloge. Ah, je suis dans l'acide! Ouais, wow, wow! Ça te fait mal un peu. Ah oui, il y a du Hazard. Quand même, il y a du stage Hazard. C'est quand même intéressant. Ah, là, on se bat contre... Ouais, là, ça, c'est le dernier. C'est Dracula. Oui, il a comme une face bizarre un peu, non? Ouais, ben je pense que c'est le reflet qui est weird. Ouais, peut-être. Mais... Le look de Dracula de Castlevania, là. OK, tu vois, il sort pas ses bras, Dracula, rien à foutre. Non, il avait pas besoin de faire ça. OK, il est... OK. Il est vraiment plus fort que les autres, là. C'est correct, là. C'est la personne à jouable. OK, il ne revole pas, là! Il ne revole jamais, Dracula, là. Il est grande D. Ouais, ouais! Il est grande D. Il a des bottes en ciment, là. Ouais, exact. C'était hâte de voir ça. Une whiff! Il se t'aille par là! OK. Ah non! Il reste... What? Pixel! Ouais. Ouais. C'est tant que climatique, mais ça. Oups. C'est ça notre job, c'est de trouver la méta du jeu, là. Ça finit sec, euh... Seigneur... Crédit! Dracula a fini, Crédit! Félicitations. Ben voilà! Fait que... C'était ça! Tes impressions par rapport à ce que tu viens de vivre? Parce que là, t'as commencé avec... Ouais, c'était pas tant bon, mais c'est dans mes souvenirs. Pis là, t'avais quand même un peu de fun. Ouais, un peu. T'sais, mais... Je... Je me rappelle pourquoi j'avais pas aimé ça, là. T'sais, le jeu a des points positifs. Ça look. Le jeu est beau. Le art style est beau. C'est fluide, quand même, quand tu joues sur moi. C'est fluide, mais t'sais... Comment je t'explique? C'est vraiment pas un jeu qui a de la profondeur. T'sais, c'est pas un jeu que t'as huit stratégies, pis qui sont toutes un peu bonnes, pis que tu peux... Non. T'sais, comme t'as vu à la fin, je... Je m'achetais le bouton, pis c'était le dernier buzz, pis tout est bien allé, là, t'sais. Fait que... Je me rappelle pourquoi j'ai pas aimé ça. C'était... On va se le dire, là, c'était vraiment pire dans mon souvenirs que ce que ça l'est en vrai. Mais t'sais, j'en rejouerais pas tant. Mais je pense que si t'es, mettons, ultra fan du lore ou des personnages de Castlevania, c'est quand même un bon ajout, mettons, dans ta collection. Mais sinon, si t'es pas tant attaché à ça, t'sais, je pense que c'est un jeu qui te touchera moins, qui doit moins venir te chercher. Non, c'est ça. Je pense que le facteur, que ça soit associé avec une franchise déjà établie, fait que t'sais, ça l'aide un peu aux ventes. Sinon, on met le même jeu avec de quoi pas les mêmes bonhommes, je pense que c'est moins winner, là. Ouais, pis comme on disait, t'sais, le gros point fort du jeu, c'est le look. Fait que t'sais, pour ça, ça peut être intéressant si t'aimes Castlevania. Tout est beau, tout... Merci Joey d'avoir participé à l'émission cette semaine. C'est tout pour cette semaine, justement. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de La Meta. Ciao tout le monde. À plus.